Décidement le nidier du président Mohamed Bajoun n'en a pas fini depuis le coup d'état qui s'est déroulé sur les réseaux sociaux très récemment. Plus de deux semaines déjà passées après la prise de pouvoir par ses militants et sympathisants, par ses militaires pour le système honnêteté, la communauté économique des états de l'Afrique et de l'Ouest en abrégé ses deux ou en ordonnant le jeudi soir le déploiement d'une force en attente pour restaurer ainsi l'ordre constitutionnel. Que va-t-il en venir du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Niger, sans oublier le Bénin, la Guinée qu'on a créé et le Maldi ? Que va-t-il en venir de ces pays africains ? Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Pourtant, le scénario de la restauration du présent Mohamed Bazou ne cesse d'inonder les réseaux sociaux, mais que va-t-il se passer dans ses fonctions et les conditions qu'il a signées avec la juilletée au pouvoir ? Selon les informations, à notre possession, les échos obtenus d'un diplomate nigérien cet été, cet été de fait résulte une division entre les pouvoirs au sein du Niger, sans oublier les interventions militares et la décision du président Malky Sal, sans oublier celui du président Al-Sanwadara d'envoyer des troupes militaires au Niger, pour rétablir ainsi l'ordre constitutionnel. Que va-t-il en venir définitivement du Niger ? Aussi dit-on, la discrète médiation initiée par le président togolais, Fournia Sembe, est très critiquée par ses compères à travers la séduire où, le président de la République de Côte d'Ivoire, Al-Sanwadara s'oppose farouchement, sans oublier le président de la République du Sénégal, Malky Sal, qui s'est lu à Gassi, ne peut avoir été préalablement consulté par Fournia Sembe. De son côté, le président du Cap-Vert, José Maria Neve, a affirmé, il a affirmé ainsi que son pays est opposé à une intervention militaire de l'organisation ONISÉ, renseigne les échos sur la toile. Décidément, les Roumains ne cessent d'inonder les réseaux sociaux. Après la célébration de l'encadre de Feu Didier Arafat, les nouvelles ne sont pas bonnes dans le showbiz. L'ami intime de Feu Didier Arafat, Oscar Lemotard, victime d'un terrible accident de circulation, les nouvelles ne sont pas bonnes. Que se passe-t-il ? Voici toute la vérité qu'a si cette affaire a fait des révélations sur la moto, avec laquelle le boss de la Yorogan a eu son tragique accident. Ça, c'est le dernier message d'Oscar Lemotard sur les réseaux sociaux. Mais cependant, beaucoup de personnes saines de Roger Touzou ont passé Oscar Lemotard. Oscar Lemotard, la moto avec laquelle Feu Didier Arafat a eu l'accident, n'était pas à lui de son vivant le roi du coupé des caliers ou un hostidi. Un hostidi Arafat a fait savoir que le dénommé Oscar Lemotard était un ami de très longue date qu'il a connu lorsqu'il était encore dans la galerie. Et ce dernier a véritablement contribué à son succès dans la musique, partageant insigne une passion conduite, une passion à travers l'amour de la moto. Partageant une passion commune qui est l'amour de la moto. Nos deux hommes se sont rencontrés dans le courant des années 2000 à la rue Princesse de Yopougon. Ils ne se sentent plus jamais séparés jusqu'au 12 août 2019, où Feu Didier Arafat a tiré sa révérenceuse jour du décès tragique du Bérussamand. 10 mois après le décès tragique de Feu Didier Arafat, Oscar Lemotard avait affiné ses signes. 10 mois après le décès de Didier Arafat, qu'il considérait un signe Didier Arafat comme son propre petit frère. Oscar Lemotard est invité sur le plateau de l'émission People & Mic de l'an 3. Le feu Didier Arafat a fait savoir qu'il n'a pas de regret d'avoir partagé la même passion que Didier Arafat, car la moto a joué un rôle assez important dans le succès d'un artiste. Il a également fait des révélations sur la moto avec laquelle Didier Arafat a eu son accident, qui lui a coûté la vie. Oscar Lemotard avait confié que cette moto n'appartenait pas à Feu Didier Arafat, mais il n'a pas pour l'encadrement avec les oppositions de Lopatza et plusieurs autres célébrités de la toile. Une source affirme depuis ce matin que Oscar Lemotard est victime d'un terrible accident de circulation. Les nouvelles ne sont pas bonnes dans le showbis. Les nouvelles ne sont pas bonnes dans le showbis.